Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la seconde quinzaine du mois de septembre, donc du 15 au 30. C'est un complément de la guidance générale et de la guidance sentimentale que j'ai déjà posté, que je vous partagerai en barre d'informations, vous retrouverez les douze signes. N'hésitez pas à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça m'encourage, un petit message si les messages vous parlent. Ça fait toujours plaisir à vous abonner pour ne rien rater. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance pour la seconde quinzaine de septembre. On va aller voir tout de suite ce qui vient pour vous sur cette période. Vous avez l'énergie de la décision, l'atamé qui vous invite ici à faire du tri, à vous positionner, à dire la vérité, à choisir, à acter les choses. On ne procrastine plus, on se met en route, on parle, on y va, on est parti. On va aller voir un peu plus en détail cette décision, ce choix, ce tri nécessaire. Ça peut être une annonce qui est faite à l'extérieur, un verdict, un message qui arrive, une réponse que vous attendez, la fin de quelque chose que vous attendez aussi, un nouveau cycle. Et derrière, on a la sécurité, la stabilité. Donc ce qui se passe pour vous là actuellement, c'est ça, c'est que ça met fin à une période de doute, de questionnement, d'instabilité où on se cherche, on cherche à trouver refuge, on cherche quelque chose qui nous permet de nous sentir bien, en sécurité, stable. Donc fini tous ces questionnements, peut-être ces hauts et ces bas, il y a quelque chose qui revient beaucoup plus calme aussi, c'est ce qu'on ressent. Alors on va voir avec le tarot. Pour certains, ça peut être aussi la décision qui soit en lien avec ça. On décide ici de choisir la sécurité. On décide de faire en sorte que les choses reviennent à ça. Alors on va voir. Oui, voyez la mort. La mort, alors c'est la transformation, c'est le changement, c'est pas la mort physique. Il y a une transformation. On laisse derrière soi, on abandonne, on sacrifie quelque chose pour justement retrouver cette stabilité. Donc ça va bien avec la tamie, on a cette notion de faux, de devoir laisser derrière soi quelque chose pour avancer. Donc après une période d'attente, de stagnation, de préparation, de réflexion, où on a analysé, on a compris beaucoup de choses, eh bien on décide soi-même, on avance, on fait du tri, on abandonne quelque chose pour pouvoir avancer. Il y a un nouvel état d'esprit, il y a peut-être quelque chose dans la matière aussi qui évolue. Et vous avez un 5 d'épée. Oui, je pense que là, on met fin à un conflit, à une situation où on s'est senti peut-être humilié, à un combat d'égo. On prend la décision de se séparer de ce genre de personnes ou de situations. Peut-être que c'était un conflit intérieur, une dualité intérieure, on ne savait pas. On ne voulait pas prendre la décision, on avait peur de faire le mauvais choix. On ne voulait pas changer quelque chose en soi non plus. Et là, on y va, on le fait. Et ça va être beaucoup plus calme derrière. Peut-être que la peur, elle était aussi de peur de perdre sa sécurité. C'est une peur du changement. Mais voyez, si c'est le cas, là, les cartes, elles vous invitent au contraire à vous dire qu'il ne faut pas rester dans une sécurité relative, dans une situation qui peut paraître stable, mais qui au final ne vous convient pas. Il y a quand même l'idée ici que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas sain. Et du coup, il vaut mieux partir, décider, choisir. Au don, on a les amoureux. Donc, il y a toujours ce choix, cet alignement à soi. Écouter son cœur. Ça peut être relationnel également, bien sûr. On va voir si ça ressort. Alors, on va aller voir dans le domaine de la matière et du cœur, justement. Donc, dans le domaine de la matière, le travail, le quotidien, l'argent. La justice, bah oui. La justice qui rétablit l'équilibre, c'est les conséquences, c'est assumer ses responsabilités, c'est prendre des décisions. Vous voyez, on a deux lames ici, même trois, avec celle de la mort, de la faucheuse. Donc, là, il y a quelque chose qui est acté, qui est rééquilibré, où on doit assumer, quelque part, les conséquences du passé. C'est un peu ce qu'on appelle le karma, là, qui revient. Donc, la notion des balances qui s'équilibrent. La notion de décision administrative, juridique, des contrats, tous ces domaines-là. Je vais y revenir, hein. Je vais déjà tirer la carte pour le sentimental. Pour le sentimental, vous aurez l'empereur. On va y revenir aussi. L'empereur, il va vous inviter, dans le domaine relationnel, à vous affirmer. Sans trop abuser de l'autorité, hein, mais être ferme et dire ce qu'on a à dire. Prends les décisions qui soient justes. Au dos, vous avez un 10 d'épée, donc on voit bien qu'il y a une fin de cycle. Ça accompagne bien la mort. Et derrière, il y a la fertilité. Donc, il y a une fin de cycle qui est nécessaire, qui va être saine, parce que derrière, il y a l'idée de pouvoir renaître à quelque chose de plus beau, vous voyez. Parce que là, on voit qu'il y a eu de la souffrance. Très bien. Alors, je vais rajouter des cartes dessus, donc sur la justice, dans le domaine de la matière. Ici, il y a des verdicts, il y a de l'administratif, il y a des réponses, il y a des décisions. On répare une injustice également. On peut faire appel à la justice, bien évidemment. Vous avez la liberté. Oui, vous vous séparez, vous vous libérez de quelque chose. C'est officiel. Une décision officielle, un verdict officiel qui vous apporte plus d'autonomie. De liberté, une libération. Au niveau sentimental, on aura le temps, la patience. Ok. Peut-être que ça nous dit aussi qu'au niveau relationnel, ça fait un bout de temps que vous subissiez cette situation. Alors, avec le Ritchie, donc toujours dans la matière, dans le travail et les finances. Donc, il y a peut-être l'idée de mettre un terme à un contrat, quelque chose d'administratif, juridique. Des réponses qui arrivent, un soulagement, reprendre son indépendance. On s'affirme. Il y a des questions d'argent également, de finances qui se règlent. Alors, on a beaucoup de cartes qui sautent là. Bon, je vais les prendre. Au dos, on a le balai. Donc, on voit qu'il n'y a plus à y avoir des conflits, des désaccords. On est en train de faire justement le nécessaire là. On règle les choses. On ne reste pas dans quelque chose qui n'allait pas. Et on suit son cœur. Vous voyez clairement ici, on suit son cœur. On a le courage de suivre son cœur et de partir de quelque chose. Ou de l'exprimer, de le régler. Donc, c'est très bon. Vous êtes en position de force ici. Peu importe la situation, on voit que la justice, les énergies sont de votre côté. Et que vous avez raison aussi de vous faire entendre, de demander justice. De demander ce qui vous revient de droit, quelque part. Vous vous faites entendre ici. Vous pouvez décider de quitter quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas respecté. Vous pouvez faire appel à la justice pour régler une situation. Vous pouvez décider de trancher, de mettre de l'ordre dans votre vie. Et de partir vers quelque chose qui vous parle davantage, de manière générale. D'investir votre temps, votre argent dans ce qui vous plaît. Dans ce qui vous parle. Pour vous. Pour une passion. Pour tout ce qui peut vous épanouir. Et il y a la notion de force. Vous aurez beaucoup de capacité à argumenter. À vous défendre. À vous faire entendre. Et en même temps, avec beaucoup de douceur. Et ça, c'est intéressant. Parce que là, vous voyez. Vous avez un empereur. Qui nous parle, dans la relation amoureuse. De parfois être un petit peu trop ferme. Un peu dur. Mais là, je pense qu'il va être important. Il va vous accompagner justement pour vous faire entendre. Comme si vous aviez subi beaucoup trop. Et qu'il était temps de vous faire respecter. Ça peut être ça aussi. Il y a aussi la notion de patience. Alors, on va voir comment on va le lire. Comment on va l'interpréter. Se s'habiller. Que le temps arrangera la situation. Qu'il y a besoin de temps. Que les choses vont prendre un petit peu. Oui, peut-être de temps. Plus que prévu. Notion de patience. Soyez patient. Soyez dans la souplesse. Laissez du temps au temps. Alors là, on a quand même un renard. Et oui. On s'éloigne. On s'éloigne. De ces renards. Le renard, c'est quelqu'un de manipulateur. De faux. Qui joue de son physique. Qui est séduisant. Mais qui est un peu menteur. Manipulateur. Qui peut cacher des choses. C'est aussi la notion de prudence. Si ça vous représente. Ça va représenter cette notion de prudence. De réflexion. De mise en retrait. Pour bien comprendre ce qui se joue. Donc là, je pense qu'il y a aussi de ça. Parce qu'avec les chemins. Il y a l'idée de partir. De partir. De s'éloigner encore une fois. De situations fausses. De situations de personnes. Ici, manipulatrices. On voit la vérité. Sur certaines personnes. Et on pose des limites. On recadre les choses. J'ai l'impression que c'est ça. Au dos, vous avez les nuages. Oui. Il y a des soucis passagers. Alors ça peut nous dire aussi. Que vous êtes en train là. De mettre de l'ordre. Dans une situation. Et ça prendra un petit peu de temps. Le renard peut représenter aussi. Quelqu'un comme un avocat. Quelqu'un qui peut être aussi. Un conseiller. Un médecin. Un thérapeute. Quelqu'un qui est intelligent. C'est aussi ce sens de l'analyse. Pour vraiment faire preuve de discernement. Et voir là où il y a des limites à poser. Sans pour autant tomber dans un excès. Dans de la colère. Dans l'idée d'hyper contrôle. Sur les gens. Sur la situation. Sur l'idée de manipuler à son tour. Pas du tout. C'est vraiment au contraire. La jouée est plutôt fine ici. Intelligemment. Ok. On va remettre des cartes. Par dessus. Pour vous. Les lions. Et vous avez. Le challenge. Être un défi. Ne pas prendre pour un qui. Une part de mystère. Il y a des choses qui vous échappent. Et je pense que. Les informations. Elles viendront avec le temps. C'est ce qu'on vous dit. Vous ne pouvez pas tout savoir. Maintenant. Mais restez avec beaucoup de discernement. Et vous êtes face à un défi. Ce qu'on a vu ici. Avec le 5 d'épée. C'est à dire que là. Il peut y avoir l'idée. D'entrer dans un espace. Comme ça. Au niveau relationnel. De doute. De défi personnel. De difficulté. Dans la relation. Ça va nécessiter du temps. Peut-être la nécessité. Vraiment. De recadrer les choses. Un petit peu. Alors. On va terminer avec. Un petit message. Et vous avez. Je mets des priorités. Et je m'organise. Je fais une liste d'actions. Un plan. Et je me concentre sur la plus importante. Pour la réaliser. En mettant des étapes. Et en les respectant. Je serai rassurée. Oui. Revoir ses priorités. Planifier les choses. Faire les choses. Point par point. S'organiser. Ne pas. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et que ça vous fait peur. Et que c'est l'idée. Vraiment. De faire la liste. Et de mettre les choses. Dans l'ordre de priorité. Pour agir. Pour faire les choses bien. Voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie. Je vous embrasse. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada